Salut à tous, la team OL est au même show et Caramba, comment ça va Caramba ? Ça va et toi ? Bah écoute ça va je suis à Paris, donc désolé les Gones si vous entendez mal, déjà on est en 4G, connexion 4G, c'est pas le top sur Skype mais on y arrive quand même et à Paris, évidemment c'est une ville donc il y a du bruit, donc excusez-nous par avance de tout ça mais ce qui est intéressant c'est ce que va dire Caramba, c'est pas ce que je vais dire moi, alors Caramba déjà vous pouvez le suivre sur Twitter, il est très 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 actif, redonne ton Twitter tiens parce que si je décorche… C'est Gassama tout simplement, tu commences à être pas mal suivi, tu es un hyper actif de Twitter… Ouais, ça fait pas très longtemps que tu es sur Twitter… Ouais mais je vois que t'es à fond de cas là, je suis portable l'Olympique de Genève depuis des années et des années, évidemment. Alors première question, elle est assez simple, comment tu as vécu cette finale contre le Paris Saint-Germain vendredi dernier ? Beaucoup de déceptions parce que c'était la dernière chance pour l'OL de viser une place en Europe, voilà, déçu par rapport au contenu du match parce que techniquement c'était très pauvre, je t'en avais fait part sur Insta de la qualité du match, surtout on avait un Paris Saint-Germain qui était pour moi prenable, c'était pas le meilleur Paris Saint-Germain qu'on a vu. Au vu de la composition, au milieu de terrain, on avait Aouar, Cacré et Guimaraes avec même cuisse devant. Franchement sur le paquet c'était subisant, surtout sur le plan technique. Et malgré ça, on a manqué du stage technique justement quand on avait le ballon et ça c'est pas normal. Donc, est-ce qu'ils ont manqué de jus ? Est-ce que c'est le coach ? Voilà, donc, et puis surtout, bon, l'animation offensive j'étais déçu. Sur le plan défensif, on s'est un peu rassuré. Les trois de derrière, Marcelo, Denayer et Marcel que j'ai beaucoup descendu, mais il a été bon. En route générale, quand ils jouent dans une défense à trois, ça va aller bon. Voilà, mais quand ils jouent en latérale gauche, c'est une catastrophe. Parle-nous du latéral gauche, Cornet ? Je l'ai beaucoup descendu aussi. Voilà, il a fait un bon match. Sur le plan défensif plutôt, parce que sur le plan offensif, c'était pas trop ça. Voilà, mais au niveau de l'implication, de la générosité au niveau des efforts, en route générale, il est là. Après maintenant, sur le plan offensif, il y a beaucoup toujours mieux à faire. Techniquement, il y a toujours autant de déchets. Mais globalement, sur son match, j'étais plutôt satisfait. Et malgré ça, beaucoup de personnes commencent à dire sur Cornet, je vous l'avais dit, il n'était pas si nul que ça. Alors que bon, il est là depuis 2015. Combien de bons matchs il a fait avec nous ? Il a fait quelques matchs de référence contre City. Notamment, il reste toujours sur ses exploits de City. C'est un mec qui aura été tamponné, exploit City. Donc c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On les compte sur les doigts d'une main, les très très bonnes fréquations contre des gros adversaires de Max Belcornet. Mais tu vois, c'est un petit peu comme Blaise Matuidi, dans tous les clubs dans lesquels il est passé. Franchement, tous les entraîneurs lui accordent un peu de crédit. Voilà. Parce qu'il a la mentalité qu'il faut. Mathuidi, techniquement, il a déluché. Mais sur le plan tactique, au niveau cuit football, je le trouve plus intelligent qu'un Cornet. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc voilà, Cornet, au niveau cuit, ce n'est pas ça du tout, Cornet. D'ailleurs, je viens de voir qu'apparemment, il va être titulaire en tant que latéral gauche, apparemment, devant Barbe. Alors que ce n'est pas un spécialiste. On va en parler un petit peu, on va ouvrir un petit peu sur le match de la Juve. Est-ce qu'on peut capitaliser sur cette défaite en finale de Coupe de la Ligue pour aller chercher ce que je vais appeler un exploit quand même ? Même si on a un but d'avance, etc. N'oublions pas, c'est la Juventus Turin, c'est Dybala, c'est Ronaldo, c'est Sarri. Donc il ne faut pas déconner, ils sont à domicile. Voilà. Est-ce qu'on peut capitaliser sur cette défaite ? Finalement, partir du négatif pour aller vers le positif ? D'un point de vue positif, c'est le match, ils ont été assez solides défensivement. Ça peut aider en vue de ce match-là. Par contre, devant, ils ont des individualités, ils peuvent faire des différences à tout moment. Je viens de voir que Dybala s'est rétabli, donc il va être sûrement là. Probablement. Il a repris l'entraînement apparemment, j'ai vu. Après, moi, ce qui m'inquiète, c'est sur l'animation offensive. Pour moi, je pense que si on veut se qualifier, il faudra marquer. Et vu l'animation offensive contre le Paris Saint-Germain, ça m'inquiète un peu. Malgré que la Juve défensivement n'a pas donné le gage de sécurité. Après, pour leur titre de champion d'Italie, pour moi... Bon, ils sont quand même champions d'Italie, mais pour moi, les autres de derrière, ils n'ont pas pu profiter des nombreux, c'est ça, qu'ils ont fait depuis le post-confinement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et depuis le post-confinement, ils se sont écroulés. Même l'Inter. En fait, la seule équipe qui était peut-être... C'était l'Atalanta, mais ils partaient de très loin. Et pour moi, le tournoi, c'était ce fameux Juve Atalanta qui, pour moi, était le tournoi du championnat du championnat du match. Parce que pour moi, s'ils auraient gagné à la Juve, ils auraient mis la pression. Oui, tu as raison, tu as raison. Et c'est vrai que ce match face à la Juve, il va falloir le prendre du bon bout. Il va en tout cas, il va falloir remettre les cerveaux en place. Parce que là, je pense quand même que quand tu perds une finale, je pense que les esprits sont un peu meurtris. Et que la confiance qui était déjà, elle n'était pas très très haute quand même. On ne va pas se baser sur cette préparation de l'Olympique Lyonnais pour se dire « Waouh, on s'est rassurés ». Non. Il va falloir remettre les cerveaux en place. Et surtout, remettre le physique en place. D'ailleurs, je parle de physique parce que Sarri a dit qu'il avait été impressionné par le physique des Lyonnais. C'est du bluff. Un pro, un toque. C'est du bluff. Connaissant Sarri, il est un peu hypocrite. Moi, je me rappelais quand il était à Chelsea et qu'il disait, quand il avait gagné l'Europa League, il disait qu'il voulait tout faire pour rester. Alors que derrière, il demandait à son agent de tout faire pour faire partir à la Juve. Voilà. Je connais sans le personnage, je pense. Ouais. Voilà. Petite question, autre question. Tu es Rudy Garcia. Quelle équipe tu alignes face à la Juventus de Turin ? Dans quel système ? Alors, pour ce genre de match-là, je garderais le même système. Ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas cette capacité à faire le jeu. Parce qu'on n'a pas le profil, l'effectif peut-être pour ça, comme tu l'avais dit dans une vidéo. Pour ce match-là, je garderais le même système. Parce que ça avait bien marché défensivement parlant. Maintenant, ce qu'on attend aussi, c'est l'activité des pistons. Parce qu'elle a été décevante contre le PSG dans la transition. Voilà. On attend un peu plus. Je remettrai 4, je remettrai 4 dans le milieu à 3. Voilà. Qu'il me reste à voir. Voilà. Et devant, je mettrais Memphis. Et puis, Dembélé, je ne mettrais pas Dembélé. Limite, je ne mettrais pas ça. Parce que pour moi, Moussa Dembélé, il a été bon en Ligue 1. Il n'a jamais eu de match référence en Ligue des champions. Si tu as bien regardé. Je n'ai jamais vu un bon match de Moussa Dembélé en Ligue des champions. Après, les cartouches qu'est-ce que tu mets à la place de Moussa Dembélé, c'est assez compliqué. Surtout qu'il a manqué de profondeur, comme tu l'as dit, contre le Paris 5-1. Tu mets qui ? Tu mets Toko ou tu mets Traoré ? Je mettais plutôt Toko plutôt que Traoré. Parce que Traoré, ce n'est plus possible. Toko et Combi, il peut prendre la profondeur. Toko et Combi, il peut prendre la profondeur sur les transitions. Donc, voilà. On peut jouer là-dessus. Même si ce n'est pas le meilleur choix possible. Mais bon, voilà. D'un point de vue stratégique, je mettrais Toko. D'accord. Ça me paraît une équipe plutôt cohérente. On verra ce que ça donne. En tout cas, on est à J-3. J-3 de ce match super important. Et puis, dernier volet, Caramba, je vais évoquer avec toi. C'est le Mercato. J'ai fait une vidéo d'ailleurs au LDL Mercato. Si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Puisque ça va être un Mercato particulier. Surtout s'il n'y a pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Là, on parle d'un intérêt pour Di Stassi. Axel Di Stassi de Reims en tant que défenseur central. On parle du départ de Memphis Depay aussi du côté de Dortmund. On parle du départ de Coney en prêt. Et puis, Barre, toujours entre deux eaux. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque ce Mercato ? Est-ce que tu es optimiste ou alors tu te dis ça va être la boucherie ? Justement, moi, je suis très inquiet parce qu'on n'est pas en Coupe d'Europe. Et puis, en plus, on a un peu salué notre image depuis plusieurs années. Et moi, ça me fait peur ce Mercato parce que déjà, on parle souvent des départs de Memphis, Dembélé et Aouar. Pour moi, ce n'est pas arrivé que Memphis et Aouar vont partir. Par contre, Moussa Dembélé, je ne suis pas très sûr qu'il va partir tout simplement parce qu'il n'a pas assez d'offres. Il n'a pas d'offres intéressantes. Chelsea s'est bouché, ils ont pris Timo Werner. À Manchester United, ils ont Martial en neuf. Ils ont un remplaçant qui est Gallo, qui est le remplaçant de Martial en neuf. Voilà. Le seul club qui pourrait peut-être faire une offre pour Moussa Dembélé, c'est Arsenal. Donc, je suis presque à dire qu'il risque de rester, Moussa Dembélé, par défaut. Voilà. Bon, écoute, tu coupes un petit peu mon petit Caramba ? Oui, voilà. C'est revenu. C'est revenu. Tu nous disais ? Je disais que Moussa Dembélé risque de rester par défaut parce qu'il n'a pas d'offres intéressantes. Ça bloque un petit peu. C'est pas grave. On va retrouver Caramba. C'est peut-être parce que le réseau 4G n'est pas au top niveau. Tu disais que Moussa Dembélé allait rester. C'est probable. On n'en sait rien. Il n'a pas d'offres intéressantes pour l'instant, même si c'est long. Je disais aussi... Non, Memphis, il va s'en aller. Il va s'en aller. On est un club de losers. On n'est pas en Coupe d'Europe. Lui, il va viser plus haut. Il va s'en aller après. Après, je ne la trouve pas critique parce qu'ils veulent remplacer Jadon Sancho. Ils ne jouent pas en poste. Ils n'ont plus partenu. Oula, ça bloque un peu le réseau. Là, je t'entends. Tu m'entends. C'est déjà pas mal. Voilà. Et puis, au niveau du... Voilà. Comme j'évoquais, le poste de latérale gauche. Donc, on met devant Bard un cornet qui n'est pas spécialiste du poste. Voilà. Est-ce qu'il veut dire que tu vas rester longtemps dans ton système en 3-5-2 ? Oui, voilà. C'est ce que je disais sur Twitter hier. C'est que si on titularise cornet, j'ai l'impression qu'on va continuer avec ce 3-5-2. Ou bien, ça m'étonnerait qu'on passe à une défense à 4. Le problème, c'est que ce système-là, lorsqu'on va jouer contre des blocs bas, avec un cornet qui va devoir créer, c'est un problème. Parce que techniquement, il n'est pas bon. La seule qualité sur laquelle on peut espérer, sur sa qualité de vitesse et de prise de la profondeur, et bien ça, dans les blocs bas, on ne va pas le voir, ça. Donc, le problème, c'est créer du jeu, ça va être un problème. Et c'est pour ça qu'à Melvin Bard, ce serait mieux... A l'O.L., c'est toujours le problème de créer du jeu. Voilà. Moi, comme je disais, depuis 2017, depuis le départ de la KZ, Tolisso, Jalet, Gézal, qui sont des joueurs qui étaient techniquement bons avec le ballon, on a du mal depuis des blocs bas. Parce que les joueurs qui les ont remplacés, ce ne sont pas des joueurs du profil pour jouer la procession pour tourner des blocs bas. C'est vrai. Voilà. Donc, ça explique aussi qu'on est bons dans les grands matchs parce qu'on joue les contes. Voilà. Donc, c'est... Et le problème, c'est une incorréance. Parce que Fuligno, il a plutôt une vision d'un jeu léché, d'un jeu de profession. Et derrière, tu prends Rudy Garcia, c'est incroyable, parce qu'il n'a pas ce temps de l'heure. Je suis complètement d'accord avec toi, mon petit Garamba. Je crois qu'on a bien fait le tour de l'actualité de l'Olympique Tionnet avec toi. N'hésitez pas, Légon, à commenter ce qu'a dit Garamba. Très intéressant. Suivez-le aussi sur Twitter. N'hésitez pas. Garamba. C'est ça, hein ? Non, Gassama, pardon. Gassama, sur Twitter. Très intéressant. Très actif, aussi. Merci beaucoup, Garamba. Et puis, Légon, si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et puis partagez-la sur vos réseaux. Désolé encore un petit peu de cette connexion. Mais bon, on fait avec les moyens du port. Voilà. J'ai pas la Wi-Fi et puis je suis en train de me balader dans Paris. Et puis, Garamba, lui aussi, est à ses activités. Lui aussi. Donc, merci beaucoup, Garamba. À très bientôt, mon ami. Ciao. A bientôt, ciao. Sous-titrage ST' 501